Bonjour mes chers amis, nous commençons à être habitués à ce salon rouge, il y a notre rendez-vous au quotidien, et nous sommes en train de débattre cette semaine du meurtre du journaliste Kosagi qui a été assassiné en Turquie. Et dans l'évolution de l'enquête, j'espère qu'elle aboutira bien sûr à coincer les criminels, parce que par principe je suis toujours contre tout ce qui est intent à la vie d'une personne, et donc je m'emporte et je suis en train de suivre de près les dernières nouvelles, les dernières nouvelles que j'interprète, je suis obligé d'interpréter parce que je ne suis ni un policier, ni un, mais tout simplement un citoyen du monde, citoyen du monde qui est sensible aux nouvelles, et qui voudrait bien, bien sûr, qu'il faudrait bien que tout marche bien comme dans le meilleur des mondes. Et donc quelqu'un qui disparaît, un journaliste qui disparaît, qui rentre dans un consulat, c'est toujours énigmatique pour moi, et comme je suis un type très sensible, je m'imagine toujours les dernières minutes d'une personne qui innocemment croyait qu'il allait se marier le lendemain, et qui fatalement s'est retrouvée démembrée et sortie en sac du consulat. Ceux qui, je pense, le comble des combles, et le comble des combles, et tous ceux qui ne prennent pas la parole, tous ceux qui ne prennent pas la parole pour s'emporter contre ce crime qui ne réclame pas justice et vérité, la vérité la plus plate, sont pour moi, en pour moi, une petite complicité, voire une petite sympathie envers ce qui s'est passé. Or, c'est quelque chose de tellement révoltant, que même j'ai, dans la dernière vidéo que j'ai enregistrée, j'ai proposé à ce qu'on désarme, qu'il y ait un embargo contre les armes de certains pays qui, pour moi, ne méritent pas encore d'avoir des armements pour les utiliser. Quand on voit tous ceux, tous les crimes qu'il y a à chaque jour dans le monde, tous les hommes, et spécialement chez les Arabes, qui se tirent dessus et qui se disent que c'est des frères, des Syriens, des Syriens, des Libyens, des Houthis, des Iraniens, des Saoudiens, tout le monde se tire dessus, grâce à quoi ? Grâce à un objet qu'il ne maîtrise pas, c'est les armes. Ce sont les armes. Donc, je m'emporte et j'ai proposé à l'ONU de se consorter et de se réunir pour une fois et de nous sortir un décret d'embargo sur les armes pour les pays qui sont en voie de développement ou des sous-développés. Et bien sûr, je suis en train d'attendre une réponse parce que moi, quand on me répond, on me répond par Twitter. Si jamais j'apprends qu'il y a eu une réunion du Conseil de sécurité où on allait débattre du désarmement des pays sous-développés et de l'embargo qu'on allait instaurer envers les pays sous-développés, et bien ça sera déjà une première victoire à la suite de ce meurtre du journaliste Kosigui. Vous me direz quel est le lien entre le meurtre de ce journaliste et l'embargo des armes envers le Maroc, l'Algérie, envers la Tunisie et tout. Je vous dis, vous n'avez qu'à, comment dirais-je, essayer de voir un peu plus profondément que l'actualité et vous allez retrouver des meurtres inexpliqués, de gens qui ont été refroidis et que jamais on n'a attrapé leur hauteur. Donc, je suis sur le qui-vive des dernières nouvelles entre l'Arabie Saoudite et entre la Turquie pour savoir. Et je rappelle que M. Erdogan a eu le mérite d'abord de dire toute la vérité et il a proposé de façon très polie à ce que le procès ait lieu à Istanbul. C'est-à-dire qu'il réclame, entre autres, pour bien lui expliquer ce qu'il a dit en sous-entendu, il réclame que les criminels, ou ce qui est les criminels avérés par la justice ou non avérés par la justice, parce qu'on peut être incriminé sans avoir participé, avérés par la justice, disant les suspects. Il réclame que les suspects soient entendus à Istanbul pour qu'ils nous décrivent un petit peu le scénario qu'ils ont emprunté et sous la commande et sous les recommandations de qui, ils ont pu perpétrer leur crime. Vous me direz, c'est peut-être pour certains une curiosité malsaine, mais moi je pense que c'est une curiosité plutôt souhaitée dans le sens où ça sera moralisateur pour les futurs criminels ou les futurs, comment dirais-je, assassins ou les futurs potentiels assassins qui voudraient s'aventurer contre des politiques ou contre des personnes pour les assassiner. Donc il faut que la justice passe. Et donc, étant donné que M. Erdogan a réclamé la justice et que dernièrement j'ai entendu que le prince a dit qu'il n'allait pas y avoir de problème entre la Turquie et l'Arabie Saoudite, j'attends à ce que M. le prince Mohamed Ben Salah mettent dans l'avion, mettent dans l'avion les 18 suspects au dernier offencement, les 18 suspects avec leur identité, la force et la vraie et qu'ils les mettent dans un avion pour qu'ils débarquent à Istanbul et qu'ils nous montrent un petit peu l'itinéraire qu'ils ont eu pour arriver jusqu'à démembrer le pauvre Kossiji, le journaliste et comme ça tout le monde, le monde entier est conscience jusqu'où la barbarie peut arriver. Et c'est cette même barbarie qui fait que j'ai fini par comprendre que les Arabes et certains pays n'ont pas assez de culture pour détenir des armes. D'ailleurs, n'ont pas assez de culture pour détenir des armes. Et je n'en veux que pour preuve qu'il y a certains pays comme la Chine ou comme la Russie, ils n'ont pas de problème de liquidation, du moins apparemment, du moins apparemment de liquidation de personnes comme ça, froidement et sans enquête et sans rien. Donc, nous sommes le 24 octobre 2018 et j'espère que le lendemain, demain, demain, cette bévue, non, ce retard du moins, ce retard de mettre ces 18 personnes dans un avion et de nous l'annoncer, comme ça on pourra applaudir à bon escient contre notre prince saoudien qui, n'oublions pas que les princes et les présidents doivent toujours représenter la légalité. Et la légalité internationale, c'est la légalité de la vie. C'est-à-dire, je défends ta vie puisque tu es citoyen comme moi. Tu es citoyen saoudien, je défendrai ta vie. On a intenté à ta vie et moi, je me vengerai de ces assassins. Voilà ce que j'avais à vous dire et voilà un petit peu là où j'ai vécu aujourd'hui en faisant du sport et en étant toujours perplexe devant cet état de choses que je souhaiterais un jour que ça s'enlève. Quant aux choses qui font plaisir, j'ai pu apprécier grâce à la télévision et grâce à, bien sûr, au reportage sur le Dupont entre Macan et Hong Kong, je me suis dit c'est vraiment cette voie-là qu'il faut choisir pour les pays sous-développés. C'est le développement. Quand on fait un pont de 50 kilomètres sur la mer et qu'on arrive à rejoindre deux bouts qui sont distants de 50 kilomètres et que c'est un pont, je ne peux qu'applaudir au degré de développement des Chinois et je ne peux applaudir à Mao Tse Tsun, bien sûr, l'homme du peuple et comment il a pu réaliser, organiser, canaliser un milliard de personnes pour qu'ils, quand ils travaillent, travaillent sérieusement et ils arrivent à faire honneur à la terre et à faire honneur à tous les gens qui sont imbues de paix, de progrès et d'amour entre les êtres. Je vous remercie infiniment. C'était juste ça, un petit quart d'heure, mais si jamais de quart d'heure en quart d'heure on arrive à évoluer, c'est-à-dire que le lendemain le problème de la criminologie puisse prendre un tournant beaucoup plus sérieux qu'une savonnade ou une entreloupette de déclarations politiques avec des salamalecs et tout, si on arrive à mettre déjà les suspects devant dans un avion et à les remettre à M. Erdogan, M. Erdogan se changera de faire un procès équitable comme je le connais, comme je le connais et j'espère qu'il ne nous rappellera pas certaines scènes du passé, du passé, passons-en sinon parce que on n'en pensera jamais à rien, passons-en de ces scènes que maintenant disons qu'il assainira bien la scène politique en faisant sortir d'abord bien sûr c'est une exigence en faisant sortir les journalistes en prison pour délit d'opinion et pour délit de trucs et que il sera donc à la hauteur de notre de nos voeux d'instaurer la loi et la justice nous ne pouvons qu'applaudir nous ne sommes pas là pour stagner dans la même situation surtout que cette situation concerne des êtres humains et la vie des êtres humains et qu'on peut pardonner parfois ce qui est truc tant que ce n'est pas des crimes on pardonne mais disons que c'est des mauvais jugements pour pardonner c'est des mauvais jugements des êtres humains et pourquoi les mauvais jugements c'est parce que les êtres humains sont toujours entourés de gens qui ont des mauvais jugements si chacun a si chacun a une culture politique forte à la Mao hein son jugement il est toujours périn c'est à dire qu'il n'a pas besoin il n'a pas besoin de demander à X, Y ou Z qu'est-ce que je dois dire dans quelle position je dois me mettre hein non spontanément il vous sort la solution il n'a même pas besoin comme on a vu hier ou avant hier en France non ne me questionnez pas sur ce sujet là parce que je ne suis pas prêt sur ce sujet là il n'est pas prêt de il va veiller il va tirer ses livres hein il va voir quelles références il pourrait liquider il pourrait il pourrait communiquer à sa population qu'il sera toujours hébété de l'élégance qu'il dira de ce qu'il a appris la veille or ce n'est pas ça la politique justement c'est pas ça la politique et d'ailleurs la politique rejoint en général la psychanalyse dans le sens où il faut être toujours très près près de près mais il faut connaître un maximum de culture parce que la solution est toujours une solution de synthèse dans une association d'idées voilà c'est c'est la faute et c'est l'erreur et c'est le crime des politiques qui veulent faire de la politique sans avoir étudié la politique mais la politique ça s'apprend c'est des années d'abnégation c'est des années c'est des années de gens qui sont assis qui décortiquent un petit peu les faits en fonction de l'histoire en fonction de la science et en fonction des livres et de là naît ce qu'on appelle un pouvoir de synthèse un pouvoir de synthèse que je pourrais dire presque c'est de l'acier exactement comme Staline qui vous dira qui vous répondra de but en blanc ce qu'il faut faire il n'a même pas besoin de demander au type qui le questionne sur le trottoir s'il doit traverser le trottoir pour trouver un travail ce qui est le ridicule du ridicule bon je vous remercie infiniment et donc ce petit quart d'heure étant bien bien rempli j'espère je vais vous le passer sur Youtube vous pourriez l'apprécier et ce qui me chagrine le plus c'est que jamais jamais vous ne m'écrivez un mot un mot pour me dire je suis de votre avis ou je suis contre votre avis je sais qu'il est difficile d'être contre mon avis parce que mon avis est toujours très éclairé donc ça ne m'étonne pas je vous remercie et bonsoir j'espère – Sous-titrage FR 2021